Emmaüs Défi, c'est un laboratoire d'innovation sociale qui a une mission principale qui est d'accompagner les personnes qui ont connu la grande exclusion pour qu'elles retrouvent une place digne dans la société. Notre modalité centrale, c'est un chantier d'insertion. Ça veut dire qu'on propose aux personnes de reprendre une activité et d'utiliser cette activité comme fil rouge de leur parcours d'insertion. Quand les personnes ont vécu dans la rue, quand elles vivent encore dans la rue, ou dans le bois de Vincennes, demander à ces personnes de venir travailler tous les jours à 8h30, c'est trop difficile. Elles n'y arrivent pas ou elles n'y arrivent pas dans la durée. On va commencer par proposer une demi-journée de travail et puis une deuxième demi-journée de travail la semaine suivante. Et si ça fonctionne bien, on va répéter ça plusieurs semaines et proposer une deuxième demi-journée, puis une troisième demi-journée et une montée en charge progressive de l'activité. Comme ça, la personne va se rendre compte qu'elle peut y arriver. Et ça va lui permettre de reprendre ses marques, sachant que quand on a passé des longues périodes dans la rue, quand on n'a pas travaillé pendant des années, c'est parfois juste inimaginable de reprendre une activité. Et donc ce dispositif-là, il permet aux personnes de se rendre compte que c'est possible et qu'on peut y arriver. La Ville de Paris contribue financièrement à prendre en charge ce dispositif-là qui nécessite un fort taux d'encadrement pour une productivité très faible. En fait, finalement, la productivité n'est pas l'objectif de ce dispositif-là. L'objectif, c'est d'accrocher les personnes, de les mettre en activité, de leur proposer un lieu d'accompagnement qui est différent de ce qu'elles connaissent habituellement. 50% du budget d'Emmaüs Défi vient des aides au poste pour les salariés en parcours d'insertion. Un tiers du budget d'Emmaüs Défi vient de l'activité économique, c'est-à-dire des ventes qu'on réalise dans le magasin derrière nous. Et puis la dernière partie, une quinzaine de pourcents, vient de financements ponctuels qu'on va chercher via des expérimentations, via des projets de développement. En 2016, on a accompagné 171 salariés. On a une quarantaine de salariés qui sont passés par le dispositif Premières Heures. On a un taux de sortie vers des situations stables, emploi, formation, retraite, allocation adulte handicapé. En tout cas, des situations qui permettent aux personnes de subvenir à leurs besoins et de se stabiliser dans les logements qu'elles peuvent obtenir, qui est de l'ordre de 50%. Sur la dimension écologique, acteur de l'économie circulaire, on peut dire que c'est entre 8 et 10 tonnes par jour qui sont collectées, qui sont ramenées sur le site et qui du coup sont des déchets évités puisque la quasi-totalité de ce qui arrive sur le site est soit vendue, soit revalorisée en une mise en filière pour des traitements où on va réutiliser la matière. Le premier message qu'on peut avoir pour des politiques aujourd'hui, c'est donner-nous la possibilité de contribuer à la définition des politiques publiques, donner-nous la possibilité d'expérimenter et surtout, et ça c'est certainement pas la première qualité du système français, lorsqu'on a fait une expérimentation et qu'elle marche, faisons en sorte qu'elle soit reprise et qu'elle soit déployée. Sous-titrage ST' 501